salut à tous aujourd'hui je vous présente un couteau pliant à cran forcé de Laurent Gaillard donc Laurent Gaillard est un artisan forgeron français qui fait des fixes et des pliants donc aujourd'hui je vous montre son modèle qui s'appelle le Sherpa donc il s'agit d'une lame clip point en acier Sandvik je crois que c'est du 12C27 ou du 14C28 l'un des deux donc bon c'est un cran forcé donc du coup je vous présente ouvert et je le plierai à la fin pour faire un tour fermé donc qu'est ce qu'on voit on voit une belle lame qui a une très bonne taille je vais vous le mettre à côté d'un paramilitarisme et d'un endurin donc qui se trouve entre les deux en termes de lame d'accord avec un manche bien profilé bien rond du coup c'est assez agréable à prendre en main donc le le manche est en bois donc c'est des plaquettes en érable du Honduras sont très des couleurs très très chaudes très profondes c'est bien contouré comme il faut liner en acier construction donc classique pour ce type de couteau c'est à dire il y a trois points d'attache le pivot qui est un rivet et deux petits rivets pour tenir les plaquettes de part et d'autre donc on a un travail de guillochage sur le le dos du manche qui est très bien fait très bien symétrique qui est assez joli ça rajoute une petite touche au paquet donc la lame finition satin donc satinée clip point avec un petit swage vraiment très précis je sais pas si jusqu'où je peux aller en zoom donc c'est vraiment très précis de part et d'autre c'est c'est léger c'est présent c'est vraiment le un petit plus un bon dos de la main c'est comment ça se présente bon c'est un peu plus fin qu'un endura le finition satin est vraiment magnifiquement réalisé les moutures plates intégrales et très bien fait on a une finesse de au tranchant qui est vraiment remarquable je dirais c'est vraiment dans tout ce que je possède c'est un de ceux qui a un tranchant fin et résistant c'est vraiment voilà il a un petit peu je l'ai un petit peu utilisé forcément donc mais ça reste un grand un tranchant bon je un vrai scalpel c'est vraiment très 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 affûté fourni avec un tranchant rasoir par laurent j'aime beaucoup sa ligne celui ci en particulier est un petit peu différent d'autres modèles qu'il a qu'il a pu faire comme ça donc généralement il fait un clip point plus plus pentu donc ça donne moins de ventre et celui ci m'a plus tapé dans l'oeil ça plus le manche donc une bonne une bonne taille le manche on est on est bien quatre quatre doigts ça dépasse encore j'ai un petit un petit retour pour tenir le couteau mais pas de pas de points chaud évidemment il n'y a pas de clip il n'y a rien pour embêter le manche est petit et bien bien arrondi partout donc il n'y a pas de il n'y a pas de coin tordu ou du moins anguleux qui pourrait poser problème donc très bon très bon couteau je dirais que c'est idéal pour pour le trip pique-nique dans les bois il a une bonne taille il coupe très bien le cron forcé est assez assez costaud donc il y a vraiment il n'y a pas grand chose à craindre de ce côté là c'est il y a vraiment faut y aller pour le pour le pour le fermer avant de le fermer je voulais juste vous montrer je vais essayer avec la lampiote est ce qu'on peut voir là dedans je sais pas trop comme ça on peut voir donc en fait à l'intérieur il y a un pin qui est au fond près du ressort donc ce pin qui se trouve à peu près ici d'accord on ne voit pas il est recouvert par les plaquettes en bois donc on a le dos de là vous voyez la jointure est vraiment impeccablement fait on la voit à peine on ne la sent absolument pas en fait il y a un petit pin qui est derrière et qui va permettre que quand la larme est fermée le le comment s'appelle pas le ricasso mais ce qui est en dessous enfin là au niveau du pivot ça va ça va venir buter dessus ce qui fait que la lame qu'une fois fermée elle ne peut pas s'enfoncer plus puisqu'elle va elle va buter contre ce ce petit ergot qui est au fond du couteau donc je voulais juste montrer aussi la finesse de la pointe donc évidemment il s'agit pas d'un ouvre voiture le travail des moutures est vraiment remarquable très précis très joli et incroyablement fin vraiment ici à la pointe alors c'est pas fin dans le sens ça peut se plier c'est c'est quand même costaud donc c'est l'acier sandvi qui est trempé à 60 à chercher et donc une fois une fois replié donc je m'absente 30 secondes le temps de le fermer voilà donc une fois fermé il se présente comme ça on voit ce petit pivot avec une petite rondelle autour la lame est complètement rentré il n'y a pas de rien qui dépasse on peut pas toucher et voilà il sort un petit peu du manche on voit un peu le talon ici d'accord on voit un petit peu le cran pour faire le fameux cran forcé et donc du coup avec cet ergot le principe c'est que quand on le referme assez fort en fait là donc le talon vient buter contre la butée pas contre le ressort donc du coup ça ne bouge pas et là on ne peut pas l'enfoncer en fait il voilà je sens il ya un tout petit jeu qui est vraiment le la fin du talon qui vient bouger mais on peut pas l'enfoncer plus que raisonnablement donc au niveau centrage j'ai cru voir qu'il n'était pas impeccable impeccable disons qu'on peut on peut faire mieux que ça voilà on voit qu'il est il est légèrement sur la droite bon évidemment ça touche pas dire c'est les petits détails de pour les collectionneurs mais ça n'a pas du tout d'impact sur les performances de ce sherpa donc donc voilà donc je passe le salut à laurent gaillard au passage comme vous voyez une bonne taille il peut il dépasse forcément d'un côté ou de l'autre de la main donc assez élégant traditionnel et remarquablement bien exécuté donc voilà je vous remercie votre attention et puis à la prochaine pour un un autre couteau à la frenchie salut